Est-ce que vous savez il est l'heure de quoi ? Il est l'heure de la vérité. Il est l'heure de la vérité. Onze ans de mensonges. Une seule heure de conférence de presse. Onze ans de mensonges. Il n'a pas dit il y a fait deux heures. Il a dit une seule heure de conférence de presse. Pour rétablir la vérité. Pour rétablir la vérité. Pour rétablir la vérité. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de menteur. La Côte d'Ivoire a besoin d'un chef qui dit la vérité. Vous avez compris ? Je voudrais donc ici vous saluer. Oui allez-y, allez-y, allez-y. Je suis d'accord avec ça, allez-y, allez-y. Je n'ai pas entendu. Il y a un caillou dans mon oreille. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. En tout cas, une fois de plus, je voulais vous dire merci pour cet amour. Grâce à vous, je retrouve la force. Et je vous dis cette lutte que nous avons menée, je ne vais jamais la trahir, jamais de ma vie, jamais de ma vie, jamais de ma vie, jamais de ma vie. Voilà. Je suis venu et vous m'avez accueilli. Vous m'avez bien accueilli sous la pluie. Tu nous as bien arrosé, nous tous. Donc, on va se reposer. Restez à l'écoute. Je suis arrivé. Je n'ai pas bien entendu. Je dis, il y a un caillou dans mon oreille. Et comme je suis là, c'est beaucoup. Merci pour cette chaleur. Chers amis, je voudrais vous dire que ne désespérez pas de la vie. Moi, en temps difficile et en temps de crise, j'ai été votre chef. Dans ce pays-là, j'ai été votre chef. Dans ce pays-là, j'ai été votre chef. Quand tout était mélangé ici, dans ce pays-là, j'ai été votre chef. Quand les gens étaient désespérés et se cachaient sous le lit-là, j'ai été votre chef. Quand les gens avaient déjà fait leur passeport diplomatique pour fuir la Côte d'Ivoire-là, j'ai été votre chef. Votre chef est arrivé. Il est là. 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 Je suis arrivé. Je suis arrivé. Frédéric Joël, je suis arrivé. Et je voudrais vous dire que vous n'êtes plus des orphelins. Vous n'êtes plus des orphelins parce que votre chef est arrivé. vous n'êtes plus des orphelins parce que votre chef est arrivé. Je voudrais dire aux camarades du COJEP, à la direction du COJEP, que c'est fini. vous n'êtes plus des orphelins. Vous n'êtes plus des orphelins parce que votre patron est arrivé. Voilà. Allez, levez le poing. 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 Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Je vous aime très fort. Applaudissez-vous. C'est vous vous-même. Applaudissez-vous. Et quand tu mènes un combat, quand il y a les femmes autour de toi, tu ne choues jamais. Il faut applaudir toutes les femmes du COJEP ici présentes. Il faut applaudir les femmes du COJEP. Il faut applaudir les femmes de la diaspora du COJEP. Il faut applaudir Madame Bizier et son équipe. Il faut applaudir les jeunes du COJEP. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous ne voulez pas que je parte. Les gars, je vais aller me reposer un peu quand même. Je vais aller me reposer un peu quand même. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la discipline. Il ne faut pas qu'on m'a dit que les gens ont cassé. Je suis venu pour la paix et la réconciliation. Allez dans la discipline chez vous et restez à l'écoute. Bientôt on se voit. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, alors, attendez, 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 attendez. Chef, tu dis que ton grand-père t'a dit « Les enfants, tes enfants, eux aussi, ils disent, ce n'est pas parce que la cérémonie avec les mots avec les mots avec lesquels tu as conclu, veut dire que nous allons mettre fin à la cérémonie. » Ce n'est pas parce que le chef a fini de parler que la cérémonie est finie. Mais c'est parce que le chef est content qu'il voudrait laisser son peuple danser et s'éclater. Ce qui veut dire, ce qui veut dire, il est l'heure pour le chef de parti. Donc, on doit l'applaudir très, très fort.